Bienvenue sur la chaîne, animation résumée. L'anime d'aujourd'hui s'appelle, Beast ta mère. Dans cette histoire, un dompteur de bêtes est renvoyé du groupe du héros en raison de ses faibles capacités de combat. Cependant, il rencontre une fiche à forte et ses compétences de dompteur de bêtes deviennent plus fortes. Son ancien parti regrettera-t-il de l'avoir exilé ? Regardez pour le savoir. Rhin est un dompteur de bêtes car il a grandi avec une forte affinité pour les animaux. Il n'a pas de compétences de combat, il contribue donc à la fête en scoutant avec ses animaux apprivoisés et en faisant une logistique importante pour la fête. Il pensait avoir une bonne relation, mais est surpris quand un jour le héros Ariel le vire. Il se demande pourquoi et ils lui disent qu'il est inutile parce qu'il ne peut pas se battre. Il est choqué d'apprendre que c'est ainsi qu'il pense vraiment de lui. Alors qu'il quitte la fête, ils se moquent de lui et sont heureux qu'ils partent, lui demandant de leur donner tout son équipement car ils l'ont aidé à le rassembler. Il est clair qu'il n'apprécie pas Rhin pour tout ce qu'il a fait pour la fête. Rhin se souvient que la fête était souvent dure avec lui mais il pensait que c'était un amour dur et il se demande s'ils ne se sont jamais souciés de lui en premier lieu. Bien qu'il soit triste, un groupe d'enfants arrive et il est diverti en jetant un contrat temporaire sur un faucon et en jouant avec les enfants. Les enfants disent tous qu'ils veulent dompter les bêtes quand ils seront grands, et Rhin est surpris qu'ils ne veuillent pas être des héros. Ils lui disent que le héros et le groupe du héros méprisent souvent les roturiers et qu'il est le seul à vouloir jouer avec les enfants et à traiter décemment les roturiers comme eux. Se sentant un peu mieux, il décide de devenir aventurier et se dirige vers la guilde des aventuriers. En tant qu'aventurier, il pourra voyager seul, entreprendre des missions et gagner sa vie. Il est déterminé à être meilleur que le héros et traitera les autres avec gentillesse. La guilde est un peu incertaine pour faire de lui un aventurier car les dompteurs de bêtes sont considérés comme faibles et ne voyagent généralement pas seuls. On lui donne un test pour tuer des gobelins comme compétence minimale nécessaire pour devenir un aventurier de la guilde. Rhin est un dresseur de bêtes expérimenté, il utilise donc des animaux pour repérer et trouver les gobelins. Il se demande également si les dompteurs de bêtes ont mauvaise réputation car il y a beaucoup de dompteurs novices. Bien que cela soit fatigant pour lui, il combat les gobelins et parvient à en éliminer 10, et rassemble suffisamment de butins pour réussir le test. Cependant, pendant le test, il entend une fille crier et va immédiatement aider. Il voit une fille acculée par un tigre tueur, un monstre fort et il essaie courageusement d'intervenir mais ses compétences de combat sont bien trop faibles. Cependant, son aide lui fait gagner suffisamment de temps pour rassembler ses forces et elle donne un coup de pied au tigre et le vin. Il remarque ses oreilles de chat et pense qu'elle doit être l'une des rares races suprêmes de ce monde, qui sont toutes incroyablement fortes et puissantes. Elle est fatiguée après la bataille et bien qu'il pense qu'elle est blessée au début, elle a juste très faim. Alors qu'elle mange toute sa nourriture, il est étonné de rencontrer un esprit félin comme elle qui a des compétences athlétiques d'inégaler mais ne peut lancer aucune magie. Elle se présente comme Canade, l'un des derniers esprits félin depuis que la race des esprits félin est proche de l'extinction. Les chats vivent profondément dans les montagnes parce que leur race diminue, mais elle a trouvé une vie isolée ennuyeuse, alors elle a voyagé hors des montagnes pour l'aventure, ce qui la conduit à lui. Il lui raconte son conflit avec le héros et elle est bouleversée d'apprendre ce qui lui est arrivé, car c'est une personne gentille. Rhin lui dit de ne pas s'en soucier car il veut juste continuer sa vie. Canade, qui est impressionnée par sa gentillesse et son attitude, lui dit qu'elle sentait qu'il était un type spécial de doncteur, qui serait capable d'apprivoiser un esprit de chat comme elle, et elle se laisse souvent apprivoiser par lui. Il pense qu'apprivoiser une espèce suprême comme elle serait d'une grande aide pour les combats futurs et qu'il pourrait prévenir des tragédies. Mais il a bon cœur et il ne veut pas profiter d'elle, et veut juste mieux la connaître. Il sent qu'ils étaient destinés à se rencontrer et ils acceptent de se contracter. Rhin lance le contrat qui est plus complexe que d'apprivoiser de simples créatures, car le contrat lira leurs espoirs et leurs destins. Le sort se traduit par une marque visible sur la main de Canade et il se serre la main, impatient de voyager les uns avec les autres. Bien que Rhin soit triste d'être exilé de la fête des héros, voyant Canade heureux, il se sent plein d'espoir pour l'avenir. Avant d'arriver à la guilde, il trouve des lapins à apprivoiser et Canade est au paradis dufteux. Elle regarde Rhin apprivoiser beaucoup d'entre eux et les envoyer chercher des herbes médicinales, et Canade est choquée de voir son talent de dompteur car commander des animaux avec des commandes complexes est une compétence incroyablement rare. Elle se demande à quel point il sera fort à l'avenir, s'il est déjà un dompteur si fort maintenant. Depuis qu'il a réussi le test, il est maintenant un aventurier de rang F et reçoit une petite rémunération. Mais la dame de la guilde l'encourage en lui disant qu'il sera probablement promu bientôt car il a terminé l'épreuve si rapidement. Rhin veut commencer à prendre des emplois tout de suite, mais avant de pouvoir partir, ils sont confrontés à un intimidateur. Il insulte Rhin et ne croit pas que Canade puisse être apprivoisé par quelqu'un comme Rhin. Il défie Rhin de faire un bras de fer et Rhin accepte parce qu'il sent que les intimidateurs continueront à s'en prendre à Canade s'il ne fait rien. Mais ils sont tous les deux choqués de voir Rhin gagner facilement. La guilde s'excuse pour le comportement de l'intimidateur car il était un membre qui était déjà sur le point d'être expulsé de la guilde. La dame de la guilde est étonnée qu'il ait contracté une espèce aussi puissante que Canade. En partant, Canade lui dit qu'en raison de leur contrat, il a acquis une force physique puissante à égalité avec la sienne à la suite de leur contrat. C'est pourquoi il a écrasé si facilement l'autre aventurier dans le bras de fer. Leur prochain travail consiste à rassembler plus d'herbes médicinales et Canade est déçu de ne pas avoir de travail plus dangereux, mais c'est parce que Rhin est toujours de rang F. Il utilise à nouveau des lapins pour cueillir des herbes et elle est contrariée qu'un groupe de lapins soit meilleur qu'elle pour cueillir des herbes. Soudain, Canade sent des ennuis et il trouve un vieil homme volé par les Ebonfang, une grande et célèbre bande de voleurs après que l'escorte d'aventuriers du vieil homme se soit enfui. Il regarde la confrontation et Canade se demande s'il devrait courir chercher de l'aide mais Rhin ne pense pas qu'il y ait assez de temps, il détermine qu'ils doivent intervenir le plus tôt possible pour sauver la vie du vieil homme même si c'est dangereux. Ils entrent en action avec une attaque surprise et sauvent le vieil homme. Alors que Canade le regarde défendre le vieil homme avec ses nouvelles prouesses physiques, elle est étonnée de la rapidité avec laquelle il s'est adapté à sa nouvelle force physique. Une fois les brigands vaincus, Rhin révèle que les dompteurs de bêtes apprennent en fait les arts martiaux afin de ne pas blesser les animaux qu'ils apprivoisent. Le vieil homme est reconnaissant pour leur aide mais les exhorte à s'enfuir car les ébons fangs riposteront certainement lorsqu'ils apprendront que certains voleurs ont été vaincus. Alors Rhin élabore un plan pour capturer les voleurs qu'ils ont vaincus, puis attaquer les ébons fangs directement dans leur cachette. A l'aide d'animaux, ils explorent la cachette et Rhin révèle son plan d'utiliser des abeilles spéciales pour paralyser les voleurs à l'intérieur de la cachette afin de faciliter le combat. Il veut également qu'elles retournent en ville vers des chevaliers pour aider à arrêter les bandits, car il n'y a aucun moyen qu'ils puissent capturer plus d'une centaine de bandits. L'armée des abeilles arrive. Il s'avère que Lynn et Mina, qui étaient d'anciens membres du parti de Rhin dans le groupe du héros, faisaient partie des aventuriers qui ont abandonné le vieil homme. Ils pensaient que ce serait un travail facile, mais ils sont gênés d'avoir dû s'enfuir. Ils ne sont pas impressionnés par leur nouveau dompteur de bêtes et le réprimandent pour ne pas bien repérer les écureuils et qu'il aurait dû utiliser un SM d'écureuils, mais le dompteur de bêtes est choqué parce que les dompteurs normaux ne sont censés pouvoir apprivoiser qu'une seule bête à la fois. Tant est que les dompteurs de bêtes qui peuvent apprivoiser plusieurs animaux sont rares et forts. Mina ne le croit pas car elle pense toujours que Rhin était un échec, et elle chasse leur nouveau dompteur pour leur avoir menti. Pendant ce temps, Rhin a désactivé tous les bandits dans la cachette et Kanade arrive avec des aventuriers et des citadins. Le chevalier n'est pas venu parce qu'ils ont trouvé des bandits en train de les arrêter, mais Rhin félicite Kanade d'avoir fait un excellent travail. Soudain, une horde de lézards royaux que les bandits utilisaient comme sécurité apparaît mais même les lézards royaux n'obéissent pas aux bandits parce qu'ils sont devenus fous de colère. Rhin et Kanade engagent les lézards royaux et défendent les autres, leur laissant le temps de s'enfuir. Ils sortent de la cachette après avoir vaincu les lézards royaux et les habitants de la ville les loups, et ils obtiennent enfin la reconnaissance qu'ils méritent. Il est étonné de voir à quel point sa vie a changé depuis son passage dans le groupe des héros et est heureux d'avoir rencontré Kanade qui lui a donné le pouvoir d'aider les autres. Après avoir sauvé la ville des bandits et des lézards royaux, Rhin et Kanade sont célébrés et reçoivent de grandes chambres. Rhin est également immédiatement promu au rang E de la guilde, et le petit groupe achète de la nourriture et un meilleur équipement avec l'argent de la récompense. On leur donne une chambre ensemble mais Rhin est gêné de partager une chambre avec Kanade. Elle fait confiance à Rhin pour ne pas profiter d'elle et il pense qu'elle est trop confiante. Mais elle sent qu'elle n'est pas normalement aussi confiante et elle ne lui fait confiance que parce qu'il a prouvé qu'il était un partenaire précieux. Il partage la chambre cette nuit-là, et Kanade pense que les esprits félins comme elles sont si rares et si puissants que les humains essaient toujours d'en profiter. Et elle est heureuse que Rhin la traite comme une personne et non comme un objet. Elle pense également que même s'il ne le montre pas, Rhin doit se sentir mal d'avoir été expulsée de son ancien parti, et elle décide de faire de son mieux pour le rendre heureux. Les deux prennent de petits travaux jusqu'à ce que la guilde leur assigne une mission urgente, pour affronter un fauteur de trouble qui bloque un pont important pour la guilde. Le fauteur de trouble ne laissera personne traverser le pont à moins qu'il ne soit vaincu au combat, et bien qu'il n'ait tué personne, personne n'a pu gagner contre lui. Rhin et Kanade tentent de trouver des informations, mais aucun des membres de la guilde vaincu ne veut parler de leur défaite. Ils arrivent sur le pont et sont choqués de découvrir que le fauteur de trouble est une fille dragon Nometania. Les dragons sont une espèce ultime et cherchent toujours à améliorer leur force, et en tant que jeune dragon, elle recherche des adversaires puissants pour se battre pour devenir plus forte. Elle les défie dans une bataille et grâce au pouvoir hérité de Rhin, il est capable de bloquer une seule attaque. Tania utilise ses flammes et allume la queue de Kanade en feu, ce qui rend la fiche incroyablement folle. Ils essaient de suivre le dragon et lui tendent une embuscade en même temps, mais elle est capable de les combattre et de les faire exploser avec son feu. Bien que les deux s'échappent à peine, Rhin se rend compte qu'ils ne peuvent pas vaincre le dragon en combat physique et doivent changer de stratégie. Ils demandent à Kanade de lui faire gagner du temps et elle engage le dragon au corps à corps. Kanade ne peut pas battre Tania en endurance, mais Rhin arrive avec une nuit d'oiseau qu'il avait apprivoisée. Elle devient paralysée et Rhin révèle que les oiseaux ont en fait des becs venimeux qui paralysent leurs adversaires. Incapable de se battre, elle se rend et promet de ne plus déranger le pont. Et Kanade la pousse à se soumettre. Il ramène Tania à la guilde et tente de cacher sa véritable apparence, mais elle continue d'attirer l'attention en défiant les aventuriers et en se montrant aux enfants. En dehors de la ville, Tania se demande pourquoi ils ne la prennent pas en captivité et le groupe lui dit qu'il voulait juste qu'elle quitte le pont seul. Satisfaite de leur réponse, Tania demande à rejoindre le groupe car si elle voyage avec des gens puissants comme eux, elle pourra combattre de nombreux adversaires puissants. Il se contracte et Rhin se sent très chanceux de pouvoir apprivoiser l'espèce ultime. Pendant ce temps, le groupe du héros se débat dans sa dernière mission sans Rhin, car il doit maintenant transporter ses propres fournitures et se battre sans un bon repérage et un bon soutien. Le héros décide de recruter temporairement Rhin parce qu'il est un jeu d'enfant, puis de le jeter à nouveau après la prochaine mission. Rhin les inscrit pour la prochaine mission de guilde qui consiste à éliminer un SM debout. Les Slims sont des créatures de rang F, mais ils se reproduisent très rapidement. Kanade déteste aussi les combattre, car son combat au corps à corps signifie qu'elle se mouille lorsqu'elle combat des Slims. Cependant, ils ont du mal à trouver les SM debout, alors Rhin décide qu'ils doivent chercher depuis le ciel. Parce qu'ils peuvent garder son corps, ils possèdent un oiseau pour les aider à repérer. Ils découvrent d'eux que la capacité de transférer le subconscient chez les animaux est un très très rare de dompteur de bête. Bientôt, ils trouvent les SM debout, et Tania veut utiliser les bouts comme pratiques magiques pour Rhin afin qu'ils puissent s'améliorer dans la magie de combat. Bien qu'il soit un fort dompteur, Rhin n'a jamais eu beaucoup de talent pour la magie de combat, mais découvre qu'il peut lancer d'énormes boules de feu en effaçant les bouts. Et Tania révèle que grâce à leur contrat, il a hérité de ses capacités de feu. Elle l'encourage à pratiquer ses boules de feu et elle l'entraîne durement sur sa magie. De retour à la guilde, la ville s'est habituée à Tania car le groupe a dit à tout le monde qu'elle était une cosplayeuse de dragons. Ils reçoivent également des récompenses pour avoir vaincu les Slims, mais à cause de l'appétit de Tania et Kanad, ils doivent dépenser l'argent en nourriture. Au cours du dîner, Rhin parle de son enfance dans un petit village de dompteur de bête. Il est devenu fort dans le village et y a appris la plupart de ses pouvoirs. Mais quand il avait 12 ans, alors qu'il s'entraînait, une horde de monstres a attaqué et détruit son village et il est devenu le seul survivant. Bien qu'il ait été sauvé par des aventuriers, il est devenu un pauvre orphelin. Quand il a grandi, le héros Ariel l'a recruté, et jusqu'à récemment, il pensait qu'il se souciait de lui et était ses premiers vrais amis. Kanad et Tania lui remontent le moral et sont en colère contre lui pour la façon dont son ancien parti l'a maltraitée. Et Rhin se sent béni de les avoir à ses côtés. Leur prochaine mission est d'éliminer un groupe d'or, qui sont des monstres de rang eux qui se battent salement et avec des armes. Le groupe est beaucoup plus fort que les ors, mais l'excès de confiance de Tania la rend négligente et Rhin doit lui donner un coup. Plus tard, Tania se sent mal d'avoir baissé sa garde et essaie de s'excuser, mais Rhin et Kanad sont simplement heureux qu'elle n'ait pas été blessée. Cette nuit-là, Tania ne peut s'empêcher de penser à la gentillesse de la fête et à la facilité avec laquelle Rhin a pardonné son erreur. Elle commence à avoir des sentiments pour lui, mais l'ennie alors que la fête se retire pour la nuit. Le lendemain sur la route, le groupe se retrouve nez à nez avec l'ancien parti de Rhin, mené par le héros Ariel. Rhin, qui a été expulsé du parti du héros, rencontre son ancien parti sur la route aux côtés de ses nouveaux membres du parti Kanad et Tania. Il essaie d'ignorer le héros, et le héros présente des excuses sans enthousiasme pour leur traitement de Rhin. Mais le héros est choqué lorsqu'il voit l'esprit du chat Kanad et le dragon Tania. Le groupe du héros ne peut pas croire que des créatures aussi puissantes voyagent avec un perdant comme Rhin. Le groupe demande l'aide de Rhin pour naviguer dans les bois perdus et pour reprendre son ancien rôle de reconnaissance et de transport d'équipement pour eux. Le héros ajoute que ce serait un honneur pour quelqu'un comme lui de rejoindre à nouveau leur parti, mais Rhin les refuse fermement à cause de la façon dont ils l'ont maltraité. Cependant, lorsque Rhin essaie de partir, le groupe culpabilise Rhin en disant que leur mission est essentielle pour vaincre le seigneur démon, car ils doivent trouver un bouclier important dans les bois perdus. Rhin pense à la façon dont son village a été détruit par des monstres dans le passé, alors il décide avec colère de les aider. Le parti n'est pas reconnaissant de son aide et l'insulte. Kanad et Tania les interrompent et exigent que le groupe s'excuse correctement auprès de Rhin, et exigent qu'ils implorent tous à genoux son aide. Le héros est insulté qu'il suggère une telle chose et le reste du groupe refuse également. Il demande à Rhin de garder ses animaux de compagnie en ligne et Rhin le frappe pour avoir appelé ses amis des animaux de compagnie. Choqué par le coup de poing, le héros défie Rhin dans un duel avec son parti contre le parti de Rhin. Agathe se bat contre Kanad et trouve sa force physique écrasante. Insulté par ses railleries, il libère sa technique ultime qui est facilement bloquée par Kanadem et Kanad révèle qu'elle utilisait à peine sa force réelle. Agathe essaie de se préparer à Kanad mais elle l'assomme facilement d'un seul coup. Pendant ce temps, Mina et Lynn se battent en duel contre Tania, et elles ouvrent avec une partie de leur magie la plus puissante que Tania fait disparaître. Se moquent d'eux pour avoir lancé des sorts faibles, et peu importe le nombre de sorts qu'ils lancent, Tania continue de les éliminer en annulant leur magie. Le mage et le prêtre utilisent de plus en plus des sorts de plus en plus forts pour le même résultat, car Tania arrête facilement leur magie. Enfin, Tania lance une partie de sa propre magie du feu et remplit le ciel de dizaines de météores gigantesques. Le groupe du héros demande pardon et Tania annule son sort alors que les lanceurs de sorts effrayés s'évanouissent. Rhin et Aryo se battent en duel et Aryo commence à faire un monologue alors Rhin le frappe. Alors qu'ils se battent en duel, Rhin découvre qu'Aryo a une certaine habileté à l'épée, mais que les prouesses physiques du héros sont pâles par rapport à Kanad et Tania. Il utilise facilement ses arts martiaux pour esquiver et frapper le héros, et gronde le héros pour ne pas respecter le pouvoir de ses amis qui sont l'espèce ultime. Il exige que le héros se rende mais Aryo refuse et lance sa magie éclair spéciale qui est annulée par la magie du feu de Tania. Aryo se prépare à libérer une magie plus puissante jusqu'à ce qu'il soit soudainement paralysé, car pendant le combat, Rhin a apprivoisé une abeille paralytique pour piquer et désactiver le héros. Aryo essaie de faire appel à son amitié avec Rhin et demande pardon, mais Rhin ne peut que penser à quel point ils l'ont maltraité et fait tomber le héros dans l'inconscience. Fraîchement sortis de leur propre victoire, Kanad et Tania arrivent et embrassent Rhin. Le groupe se rend dans les bois perdus et trouve les bois sombres et effrayants, et Tania se demande s'ils peuvent simplement tout brûler à l'horreur de Rhin. Bien que le groupe du héros leur ait fourni une carte de leur progression, comme les bois perdus changent constamment, ils trouvent la carte inutile. Le héros se repose également à cause de la violence avec laquelle il a été battu pendant les duels et a été contraint de s'excuser auprès de la fête. Le héros essaie de leur ordonner d'aller chercher le bouclier, en utilisant son statut de héros mais il ignore. Tania et Kanad se demandent pourquoi ils aident le héros alors qu'ils sont tous plus forts que lui. Rhin les remercie de l'avoir défendu contre le héros, mais ils doivent aider le héros car il sera celui qui vaincra le roi des monts. Rhin possède à nouveau un oiseau pour explorer les bois et à travers ses sens, il détecte un chemin caché à travers les bois. Il tente de suivre le chemin mais se retrouve à tourner en rond, car il passe un marqueur qu'ils avaient placé plus tôt. Tania décide d'utiliser la magie pour détecter la magie de l'illusion et est capable de découvrir un champ magique cachant un grand arbre. Tania déclare que les bois perdus ne changent pas réellement, mais le sort confond leur sens de sorte qu'ils tournent en rond et évitent la barrière. Comme la barrière est assez solide, Tania mettrait beaucoup de temps à l'enlever, alors Kanad essaie de se frayer un chemin jusqu'à ce qu'une voix mystérieuse l'arrête. Une fée se révèle et Rhin est étonnée de voir la première fée en 200 ans, après que les humains du passé aient chassé toutes les fées il y a des siècles. Ils tentent de se présenter mais la fée les menace avec une puissante magie et leur ordonne de partir. Effrayés par son pouvoir, ils battent en retraite. Rhin se méfie de l'incident, car une fée ne se révélerait généralement jamais, donc la barrière doit protéger quelque chose de très important. L'artefact de bouclier est censé être capturé par des monstres dans les bois, et le groupe se demande si les fées s'allient avec les monstres. Mais Rhin se demande s'ils peuvent négocier avec la fée et aborder la question pacifiquement. Rhin retourne vers la fée et elle menace de l'attaquer, mais Rhin utilise sa formation de dompteur de bête pour lire le langage corporel dans des situations tendues et survit à son attaque d'avertissement. La fée est confuse car elle sait que les humains sont des êtres pervers qui ont attaqué les fées. Elle tente de tuer Rhin mais son parti le sauve, et Tania et Kanad expriment les bonnes intentions de Rhin à la fée. Puisqu'un esprit chat et un dragon le soutiennent, la fée accepte à contre-séure de parler paisiblement. Elle se présente comme Sora et révèle que la barrière protège un village de fées et que les fées possèdent le bouclier de la vérité. Quand ils révèlent qu'ils ont besoin du bouclier pour aider le héros à vaincre le roi démon, elle décide de le leur donner comme si elle détestait les humains, elle détestait encore plus les monstres. Sora révèle qu'avant que les fées et les humains n'entrent en guerre, ils avaient un accord pour confier le bouclier de la vérité aux humains. Mais avant de quitter Rhin, il sent que quelque chose d'autre trouble Sora et lui demande avec quoi elle se débat. Lorsque le groupe promet de la soutenir, Sora leur parle à contre-séure de sa sœur jumelle Runa qui gardait également la barrière dans les bois perdus. Un jour, alors qu'ils avaient temporairement quitté la barrière, ils ont été attaqués par les forces du roi démon et Runa a été capturé. Le monstre était un chevalier de l'ombre qui est particulièrement dangereux pour les fées car ils ont la capacité d'annuler toute magie, ce qui est en fait des contre-pieds parfaits pour les fées qui sont faibles physiquement mais fortes magiquement. Le chevalier de l'ombre a donné à Sora le choix entre Runa ou le village, et Sora a choisi le devoir plutôt que sa sœur et s'est enfui. Cependant, de retour au village des fées, le roi des fées a décidé de ne pas envoyer d'équipe de sauvetage car cela mettrait en danger les autres fées et Runa a été laissée pour morte. Sora se sent impuissante alors qu'elle est coincée à garder la barrière et ne peut pas sauver sa sœur. La fête la réconforte car ils promettent de faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver sa sœur Runa. Rhin, Tania et Kanade avaient promis à Sora de sauver sa sœur Runa du chevalier de l'ombre. Mais Sora révèle qu'elle a conclu un accord avec le chevalier selon lequel elle supprimerait la barrière du village des fées d'ici la fin de la journée pour sauver Runa. Rhin lui dit de rester à côté de la barrière pour que le chevalier de l'ombre pense qu'elle respecte sa part du marché et ne blesse donc pas son otage. Le groupe explore la lisière des bois et trouve le chevalier de l'ombre aux côtés d'une Runa emprisonnée. Ils attaquent physiquement le chevalier de l'ombre à cause de son immunité à la magie, et le chevalier détermine que Sora a dû faire appel à leur aide pour libérer sa sœur jumelle. Ils attaquent Runa mais elle est sauvée par Tania qui se retire avec la fée. Bien que le plan de Rhin pour extraire Rhin soit un succès, ils sont surpris de voir le chevalier de l'ombre tenir toujours bon contre leurs attaques physiques. Rhin pense que puisque le chevalier a ignoré leurs attaques, il doit s'agir d'un officier de l'armée du roi Démon. Il demande à Kanade de distraire le chevalier pendant qu'il utilise ses sens pour apprivoiser une foule d'abeilles paralytiques. Bien que le chevalier ne soit pas affecté par la paralysie, cela donne à Rhin suffisamment de temps pour canaliser ses pouvoirs de dompteur de bête et habiliter Kanade à de plus au sommet. Un Kanade renforcé détruit le chevalier de l'ombre, et Rhin révèle que la magie qu'il a utilisée était un sort unique alimenté par l'immense magie de Tania. La fête réunit les deux sœurs et Runa plaisante sur son emprisonnement par le chevalier de l'ombre. Le groupe se prépare à partir mais les sœurs révèlent qu'elles quitteront le village des fées car Sora ne peut pas leur pardonner d'avoir abandonné sa sœur. Kanade les invite à se joindre à la fête car ils ont peu d'expérience avec le monde extérieur. Sora est un peu incertain mais revient quand Runa accepte avec enthousiasme. Rhin est un dompteur expert mais aucun humain n'a apprivoisé une fée auparavant et il a du mal à créer le sort nécessaire. Il expérimente sa magie et crée le sort pour apprivoiser avec succès les fées jumelles, mais apprivoiser deux espèces ultimes à la fois lui demande beaucoup. Plus tard, Rhin décide de remettre seul le bouclier de la vérité au héros Hario, insistant pour qu'il s'occupe seul de son ancien parti. Hario le traite de menteur jusqu'à ce que le groupe confirme que le bouclier est vraiment authentique. Rhin prend son or et commence à partir jusqu'à ce qu'Agathe lui demande de retourner dans son ancien groupe, disant que le dompteur de bêtes devrait oublier le passé lointain et troublé. Mais Rhin ne peut plus jamais voir son ancien parti comme des camarades après la façon dont ils l'ont traité et il les a refusés, car il a déjà son propre parti. Après le départ de Rhin, le groupe du héros se plaint de la décision du dompteur. Mais Hario ne peut pas oublier sa défaite contre Rhin et jure de se venger. Pendant ce temps, Rhin raconte à son parti la légende du héros, que le premier héros a été habilité par les dieux à libérer le peuple du roi démon. Il se moque du héros actuel Hario, et Rhin déclare qu'Hario n'est qu'un descendant du premier héros, et que les descendants du premier héros ont tous une certaine quantité de sang divin qui les rend plus puissants avec le temps. Sora se demande si Rhin lui-même a du sang divin du premier héros, car il est également devenu beaucoup plus fort au fil du temps lié à la capacité de se contracter avec des espèces ultimes comme eux. Kanad se demande si Rhin continue d'apprivoiser l'espèce ultime, il pourrait devenir assez fort pour vaincre le roi démon lui-même. Rhin n'a pas pensé au roi démon depuis qu'il a quitté le groupe du héros, et bien qu'il le veuille, il sent qu'il n'est pas assez fort pour s'engager à combattre le roi démon. Le parti lui dit que quoi qu'il arrive, ils le soutiendront, et il estime que pour l'instant, il devrait simplement devenir plus fort jusqu'au jour où il choisira un destin pour lui-même. Comme la récompense d'Hario était importante pour avoir récupéré le bouclier de la vérité, Rhin a beaucoup d'argent et le groupe décide au petit déjeuner de faire du shopping. Les sœurs fées s'inquiètent de la surpopulation de l'établissement humain car vivant dans le village des fées, elles n'ont pas l'habitude de voir autant de foules. Un groupe d'aventuriers montre du respect à Tania après avoir été vaincue par elle sur le pont. Pendant ce temps, Kanad reçoit de la nourriture gratuite de commerçants reconnaissants. Un groupe d'enfants s'approche des fées et les appelle les nouvelles épouses de Rhin, ce que Rhin a trouvé la rang. Elle révèle presque qu'elles sont de puissantes fées jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées par Sora et Rhin. Sora rappelle à Rhin qu'ils doivent garder secrète leur identité de fées, sinon tous les humains paniqueront. Ils entrent dans un magasin d'armes, qui appartient à un nain intimidant. Rhin aimerait que Rhin achète un fouet car c'est une arme appropriée pour les dompteurs de bêtes, mais Sora l'empêche d'agir de manière indécente. Rhin teste un poignard mais sans que quelque chose ne va pas avec l'arme. Au même moment un aventurier arrive et achète une épée au nain. Après le départ de l'aventurier, Rhin affronte le nain et se demande pourquoi toutes les armes de la boutique sont des pièces d'exposition et inutiles au combat. Le nain rit et révèle que tout dans le magasin est un équipement qu'il a créé pendant son temps libre et le groupe se plaint qu'il arnaque tout le monde. Le nain offensé révèle que les aventuriers manquent de respect pour son savoir-faire, et les armes d'exposition sont un test car les aventuriers jetteraient ces armes finement conçues pour tout ce qui est le plus récent sur le marché. Le nain est surpris que Rhin puisse sentir la qualité de l'équipement et propose de lui fabriquer une arme personnalisée. Mais seulement à condition que Rhin et le groupe collectent les matériaux nécessaires. Plus tard, à la guilde, il voit une foule immense, et la guilde leur dit que de nombreux aventuriers sont ravis de rejoindre le groupe du héros qui cherche à recruter des membres de soutien pour les aider à vaincre le roi des mons. Runa et Sora se présentent, mais Runa cause presque des problèmes en exagérant leur relation. Ils remettent la demande personnalisée de Gantz le nain pour le minerai de mitryl, un métal extrêmement rare mais aussi extrêmement durable. Gantz avait une mine de mitryl mais un jour tout le mitryl a disparu, et Rhin détermine que quelque chose a dû se passer dans la mine elle-même pour que le mitryl disparaisse d'un coup. Le groupe décide d'aider Gantz à enquêter sur la mine en échange d'une arme personnalisée pour Rhin. Et Gantz est heureux qu'il propose de l'aider en échange de son savoir-faire et non de l'or ordinaire. Le lendemain, ils se rendent à la mine mais les fées se fatiguent rapidement car elles étaient enfermées. Comme toute la fête est fatiguée, ils décident de faire une pause au bord d'un lac voisin, et les filles se détendent pendant que Rhin surveille leur équipement et fait une sieste. Pendant leur nage, Kanade est attaqué et Rhin se précipite pour aider, mais ce n'est qu'un poisson qui a mordu la queue de Kanade. Ils sont choqués de le voir, et plus tard, Rhin s'excuse. Et bien que le groupe soit embarrassé, il pardonne rapidement à Rhin car ses intentions étaient pures. Le groupe arrive à la mine et Rhin trouve un oiseau volant au-dessus de sa tête de façon suspecte. Soudain, des hommes armés sortent de la mine pour les attaquer. Rhin veut les interroger mais Tania et Kanade sont trop fortes et les assomment. Sora et Runa utilisent leur magie pour chercher dans le mitryl de la mine. Les souvenirs des bandits et ils découvrent qu'un groupe d'aventuriers a volé le groupe se prépare à attaquer les aventuriers mais Kanade se demande. Comment le groupe a été détecté ? Et Rhin révèle que l'oiseau volant au-dessus a été apprivoisé et que leurs adversaires doivent également inclure un puissant dompteur de bêtes. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je le ferai à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada